Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec ta Skiller 85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui On se retrouve au petit parc pour tester le JXD 518 Alors j'espère que vous avez été gâtés à Noël bien sûr, ce qu'il mérite Donc j'espère qu'on va y arriver parce qu'aujourd'hui il y a du vent Mon dieu qu'il y a du vent Alors comme d'habitude ça se calme par moments Et on a des bonnes rafales à 25-35 km heure, voire un peu plus Donc je profite d'une éclaircie pour pouvoir tester ce petit JXD Qui m'a vraiment bien surpris Bon j'ai pas emmené l'accessoire parce que je vous dis comme il y a du vent Je voulais pas que ça s'envole de partout Mais vraiment surpris et vraiment satisfait de ce petit engin Qui pèse quelques grammes Mais son GPS fonctionne Et j'ai fait un test, je vous mettrai quelques images Juste devant chez moi quand il y avait des grosses rafales à 40-45 km heure Et ma foi il tient le coup Il galère, il prend des calottes Mais il tient le coup Alors ce petit engin vous est livré dans la même boîte que le Hubsan 216A Je vous dis c'est son cousin Il n'y a que la forme qui change un petit peu sur le dessus Sinon tout le reste c'est pareil La batterie c'est pratiquement la même Dedans on a une batterie de 610 mAh en 7,4V Pas 7,6V cette fois-ci Mais les deux sont compatibles Donc vous pouvez prendre les batteries du Hubsan Pour aller dans le tracker sans problème Une petite application bien sympa Tout d'abord qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Vous avez 4 hélices supplémentaires Vous avez le chargeur en USB 2S pour la batterie bien sûr Sinon c'est tout ce que vous aurez avec la petite notice bien sûr Et le QR code pour iOS ou Android L'application fonctionne au top Aucun souci à ce niveau là Mais par contre c'est marrant C'est que vous avez deux applications différentes Je vais tout de suite le mettre en route pendant que je vous parle Vous avez deux applications différentes en une Car en fait l'application JXD Quand vous la téléchargez et que vous la mettez en route Sans être connecté à l'engin Eh bien vous aurez une application avec possibilité de pilotage de l'engin Avec le modède laisse etc Pas mal de petites options Mais une fois que vous avez connecté l'engin au wifi Donc là il est allumé pas de soucis Une fois que vous avez connecté l'engin au wifi Et que vous lancez l'application C'est plus la même application Vous n'avez plus le pilotage du drone Puisque là ça se pilote avec la radio que je vais vous présenter Vous avez simplement le photo, vidéo, les dossiers pour voir vos photos vidéo Les renseignements de télémétrie Et c'est tout Bien sûr la puissance du drone Enfin la batterie restante dans le drone et les GPS Mais c'est tout ce que vous aurez Vous n'aurez aucune option supplémentaire Donc ce petit drone 4 moteurs brushed Ça doit être des 820 aussi Comme sur le Hubsan 216A Petite carte mémoire Ici moi j'ai mis encore une 16Go classe 10 Deux petits témoins lumineux Rouge et bleu Le bleu va clignoter quand vous prenez une photo une fois Et se met à clignoter en constant quand vous faites une vidéo Quand il y a la carte mémoire S'il n'y a pas la carte mémoire à l'intérieur Le témoin bleu ne clignote pas Et vous enregistrez tout dans l'application Mais très facilement aussi Et tout se range directement dans votre bibliothèque Donc on a les signaux rouges à l'avant et verts à l'arrière Et vous allez voir que là on va avoir besoin d'une calibration Donc je le pose, je vais le connecter à la wifi Et je vais vous parler de la radio Puisque de toute façon l'application il n'y a pas grand chose à faire Donc il va clignoter comme ça 4-5 secondes Pouf et il se connecte directement Donc le nom du drone Wifi 33 11 24 C'est connecté Quel bonheur quand il n'y a rien d'autre autour Et l'application c'est l'application JXD Qui est là Tac Bien sûr vous avez le QR code Et voilà Donc paf je vais lancer l'application Et comme je vous disais Je ne sais pas si vous verrez Photo, vidéo, dossier Et ensuite altitude, distance, temps de vol Nombre de GPS Je suis déjà à 14 30% c'est la vitesse On va la changer ici 60 et 100% On a 3 vitesses Ça les change dans l'application directement Carte mémoire Elle est là Donc elle serait en surbrillance Si elle n'était pas présente 99% de batterie Et la flèche c'est pour supprimer Les indications à l'écran Puisque je vous dis On n'a pas besoin d'indication On n'a pas besoin de l'application Mise à part pour le retour tout simplement La radio C'est une radio mode 2 Avec maintien d'altitude Tous les boutons de trim Sont des boutons de trim Là il n'y a pas d'autres fonctions On a un bouton retour to home Ici Donc qui va le ramener au point de décollage Et atterrir Puis s'arrêter Et ici les 3 vitesses disponibles Sur le speed Sinon Les 5 boutons qu'on a là Puisque celui-ci ne sert pas Vous avez le calibrage Du compas On va le faire ça tout de suite Là vous voyez pour l'instant Il est rouge fixe devant Et vert derrière Si vous le verrez Regardez Voilà Et dès que je vais appuyer sur géomagnétique Ici Je maintiens Paf Et ici là le rouge lignote Donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Jusqu'à entendre le petit bip Voilà 3 tours Ensuite le nez vers le haut Et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Jusqu'à entendre le second double bip Voilà C'est fait Là notre engin est calibré On va lui faire une calibration du gyro Donc les deux à l'intérieur Les lumières rouges clignotent 3-4 secondes Et ça se fixe Donc là On est prêt à décoller Alors sur cette radio On a donc Pour calibrer le compas Donc ça faites le A chaque fois que vous changez d'endroit Et puis vous pouvez le faire à la mise en route Ça prend quelques secondes Un bouton arrêt d'urgence Donc stop Un bouton ici Mise en route Et atterrissage automatique Il n'a pas le décollage automatique Il faudra mettre en route Et mettre un coup de trottel pour décoller Et sinon Photos et vidéos Tout simplement Écoutez Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Bon vol On va tester tout ça Allez Décollage On lance les moteurs C'est parti Et donc maintenant Il attend pour le décollage Si vous ne faites rien Au bout de 10 secondes Il va s'arrêter Donc là Un coup de trottel Et on est parti Alors pour les engins GPS Petit conseil que je vous donne Quand vous décollez Ne partez pas tout de suite A voler dans tous les sens Laissez-le une dizaine de secondes A environ 3 mètres d'altitude Un peu plus de 3 mètres De façon à ce qu'il fixe Son point de décollage Vous voyez là Il a pris une petite rafale Il s'est décalé d'environ Allez un peu moins d'un mètre Et là on voit qu'il force Qu'il contrôle le vent Donc voilà Là il a initialisé Son point de décollage On va pouvoir commencer Donc il n'y a pas de mode headless Il n'y a aucune fonction particulière Donc je vais le faire tourner Simplement sur lui-même Pour voir la force du GPS Vous voyez Il se maintient Il n'y a pas de soucis Donc je vais mettre à ma hauteur Où est le soleil ? Le soleil est derrière moi Bien bas Tac On va se mettre ici Et c'est parti pour une petite photo Allez hop Bim Save successfully La même chose dans l'autre sens La classe à Dallas On verra si ça a fonctionné Logiquement Save successfully Ça se fait automatiquement Je vais tout de suite lancer la vidéo On a un petit bip un peu différent Et on voit le compteur Qui est parti Donc nous sommes en vidéo Là on voit que l'engin contre le vent Se bat On va se rapprocher un petit peu Pour se rendre compte De la qualité vidéo C'est plutôt propre Alors on est en 720p 25 fps Encore une fois On est un peu court Mais Mais avoir vérifié Après avoir vérifié les vidéos Bah écoutez Je suis plutôt pas déçu Pour un 720p Allez C'est parti Pour une petite balade On est en vitesse 1 Alors bien sûr C'est pas forcément le temps idéal Voyez là Je suis contre le vent Et l'engin force pas mal On va passer tout de suite Alors je vais faire une rotation Pour changer les vitesses Là j'arrête d'y toucher Il va se fixer normalement Voilà Il est vraiment pas fait pour ça Ça y est Le vent se lève Tac Tu bouges pas Tu m'attends Alors On est à combien Alors là On est en mètre seconde Mince J'aurais préféré Mettre en kilomètre heure C'est pas évident Là Kilomètre heure Voilà Donc c'est parti En kilomètre heure On est à 11, 12 13, 15 Ça monte à 20 km heure Et vous voyez Il bouge pas Il est là Il est fixe Donc c'est parti Vitesse 2 Hop Pour la rotation Et vitesse 3 Donc la rotation Est la même Vitesse 1, 2 et 3 Il n'y a pas une grosse différence C'est surtout les angles Qui vont changer Alors qu'est-ce que ça donne En pilotage Eh bien écoutez C'est plutôt propre On va aller se faire Une petite balade Contre le vent Donc là je suis en face du vent Tac Et on va tout de suite Se tester un petit retour-to-home Je vais le mettre sur les nuages Là-haut Donc on voit qu'il bataille Donc là j'ai bien le vent en face Il bataille vraiment contre le vent On va tout de suite se faire Un retour-to-home Pour voir ce qu'il se passe Tac C'est parti Alors il monte Et plus il monte Plus il prend le vent Donc il est monté À une trentaine de mètres Environ Là il recule Oh il a du mal Oh il a du mal Oh il a freiné Ah on voit qu'il bataille C'est vraiment pas le temps idéal Pour ce genre d'appareil Mais il tient le coup Les images sont propres Sur mon retour J'ai pas de perte On est toujours en enregistrement Ouais Donc là il attaque sa descente Donc on voit qu'il y a quand même Un bon décalage Là aujourd'hui Par rapport au point de décollage Quoique Il ramène Il force Il force contre le vent Je ne touche à rien Si vous touchez Au bout À un des sticks Automatiquement Il arrête le retour Écoutez Je reprends le contrôle Tac Voilà Je reprends de l'altitude Ah il clignote toujours Ça veut dire qu'il est peut-être Toujours en retour home Tout à fait Je rappuie Pour couper le retour home Bah écoutez Il s'est mis à 2 mètres C'est plutôt excellent J'ai envie de dire Pour la puissance Et le poids de cet appareil Hop Donc on est parti En vitesse 3 Waouh Là il a pris une bonne rafale Dans le pif C'est vraiment pas le temps Pour piloter ce genre d'appareil Mais voilà Moi ce que je voulais vous montrer C'est que Malgré que ce soit un petit engin A moins de 100 euros Beaucoup moins de 100 euros Il est aux alentours des 80 euros On voit bien la lumière bleue Qui clignote là Alors que pour montrer Que la vidéo est en route Bah pour un petit engin A 80 euros Et bah écoutez C'est plutôt Ça met plutôt en confiance Donc voilà Le petit JXD 518 Il ne bouge pas Il est vraiment propre Je vais le redescendre À mon niveau On a vraiment toujours Des bonnes rafales Voyez sa réaction Et bah écoutez Plutôt sympa Je crois que je ne vais pas L'embêter plus que ça Là ça se met à souffler Là on est facilement À 20 km heure Sans problème Regardez les arbres Je suis à fond en avant Bien sûr dans l'autre sens Il a le vent dans le dos Alors la radio est très réactive Très bonne facture Ce matériau que j'aime bien Vous savez C'est une espèce de caoutchouc soft Allez contre le vent Allez on va se faire Un petit atterrissage automatique Je vais le mettre au dessus de moi Je vais pouvoir stopper la vidéo Parfait Save successfully Et on attaque un atterrissage automatique Aucun souci Donc bah voilà Faites vous votre propre idée Mais alors franchement Je suis vraiment satisfait De ce petit engin Je ne m'y attendais pas Au début je suis sorti En pensant On est dans les conditions extrêmes Je ne vais jamais y arriver On va se marrer Et bah non On ne se marre pas On ne se marre pas Parce qu'il marche bien Allez je vais me tenter Un petit truc encore plus extrême Alors là Je ne sais pas si je ne prends pas un risque Je vais l'emmener par là-bas Voilà On a environ une centaine de mètres Avec ce petit joujou De portée Alors si je fais un retour tout haut maintenant On a le vent en latéral Vous voyez on voit Enfin moi je le vois Que le drone est penché Je me fais un retour home Ici Attendez je vais le mettre Face à nous Voilà Tac Et retour home Ah il monte à une vitesse Impressionnante Je ne sais pas si vous le voyez Derrière les arbres Ça y est Il est au-dessus des arbres Il revient Et bien je ne sais pas vous Mais moi cet engin Me met en confiance Pour un petit joujou A ce prix là En brushed Donc bien sûr La hauteur de retour home N'est pas réglable Je vous ai dit Vous n'avez vraiment pas beaucoup d'options Sur cet appareil Donc les leds rouges à l'arrière Clignotent Lors de l'atterrissage Lors du retour home Et vous voyez On a démarré dans le petit chemin Regardez où il va se poser Je ne touche à rien Voilà Juste à côté Franchement Franchement Je ne suis pas déçu On est en low voltage Ça y est Il reste 22% Est-ce que je peux relancer ? Oui Il redémarre Il faut que j'enlève Le retour home Regardez la façon Dont il se penche Contre le vent Ah Ça force Sacré petit engin En tout cas Alors ça y est Là j'ai un bip constant Parce que je suis en low voltage Tout simplement Donc il veut que je me pose Je pensais que c'était le retour home Alors retour On va faire un atterrissage automatique Directement On ne va pas faire encore un retour home Tac L'appareil se pose Bon il a fait un petit saut de cabri Mais ça c'est à cause du vent C'est vraiment violent aujourd'hui Et bien écoutez Voilà pour le petit tracker JXD 518 Vraiment pas déçu Sur le coup Vraiment pas déçu Parce que Pas beaucoup d'options Mais l'option GPS Qu'il propose Pour le poids de l'engin Et la résolution de la caméra Bah écoutez Plutôt correct Pour le prix annoncé Bien sûr Vous vous ferez votre propre petite idée Comme d'habitude Moi je suis juste là pour tester En attendant Bah écoutez Test plutôt concluant Donc C'est tout pour aujourd'hui Pour le JXD 518 Maintenant vous savez Qu'il est à gagner Comme le JJ Pro X3 AX Comme le Hubsan 216 A Que j'avais mis en jeu Donc on s'en retourne tout de suite A l'ordinateur On va aller faire le tirage au sort Et je vous sors les 3 gagnants Pour ces 3 petits engins sympathiques Et franchement Je pensais que celui-ci Serait le moins intéressant Et bien je me suis planté Parce que Rapport qualité prix Chapeau mec Je pense lui mettre un bon 18 sur 20 Un bon 18 et demi Parce qu'il n'est vraiment pas décevant Allez c'est parti pour le tirage au sort Let's go Y'a plus les amis On se retrouve devant le PC Pour enfin Le fameux tirage au sort Pour gagner Un des 3 drones mis en jeu Euh non Pour gagner Que dis-je Que dis-je comme Anri Encore aujourd'hui Pour gagner Les 3 drones mis en jeu Donc on avait le Hubsan H216 A Bien sûr 3 drones GPS On a Celui que je viens de vous montrer A l'instant Le JXD 518 Qui est juste là Le tracker Salut Bugsy Puis il y a des petites nouveautés Qui arrivent aussi là-bas Et on avait également Le JJ Pro X3 Axe Donc on va commencer tout de suite Par celui que je vous ai montré Aujourd'hui Le petit JXD 518 Qui ma foi N'est pas mal du tout Pour un premier drone Allez c'est parti Donc j'ai rentré Comme d'habitude Vous le savez L'adresse De la vidéo Qui est là On a eu 370 likes 317 commentaires Donc écoutez Je vais tirer au sort Rappelez-vous Je vous l'avais dit Je tire au sort Et en fonction Du petit mot Que j'aurai Je prends Ou je ne prends pas Bien sûr Je vous avais demandé Un petit mot gentil Pour Noël C'est parti Pour le JXD 518 Let's go Alors Rahaptor Merci Tass Pour toutes ces vidéos Très bien faites Et très utiles Pour l'acheteur indécis Que je suis Tu m'as transmis Ta passion des drones Et ça c'est le plus beau Cadeau de Noël Bref Encore merci Et joyeux Noël A tous Et bien mon cher Rahaptor Tu viens de gagner Le JXD 518 Qui est là Donc bien sûr J'attends ton petit message On se retrouve en message privé Par mail, Skype Ou sur Facebook Pour ton adresse Tes coordonnées Bien sûr Et je t'envoie ça Très rapidement Félicitations à toi Rahaptor Tu as le 518 De chez JXD Alors On remet tout ça A jour C'est parti On va tirer au sort Maintenant Pour le Upsan H216A C'est parti Dans 3 2 1 Pick the winner Lec83 Merci à toi Pour toutes les vidéos Et tes concours Que je gagne ou pas C'est pas grave Le message est sincère C'est un réel bonheur De te suivre Tu fais partie je pense Des nombreux Pères Noël De ce monde Avec ta bonne humeur Ta joie Ton partage Bonne chance à tout le monde Et surtout Bonne fête de fin d'année Ça c'est un message adorable Donc Lec83 Tu as gagné Le Upsan H216A Et bah pareil J'attends le petit message privé Pour avoir tes coordonnées Bien sûr Hop On remet A zéro Et on va pouvoir tirer au sort Maintenant Le gagnant Du JJ Pro Celui qui est en photo Ici Le X3 Axe C'est parti Dans 3 2 1 Jason Willem Oh ça me dit quelque chose ça Salut Taz Taz Noël Super vidéo concours Donc moi j'ai été très sage Toute cette année Haha Non mais Super ta façon de faire Ta façon d'aider Et de conseiller les gens Pour le concours Je suis pas difficile J'aime tout ce qui vole Mais si je viendrai à gagner Ça serait pour offrir Un gentil père Qui voudrait partager ma passion D'accord avec son papa Et venir voler avec moi Pour la Noël Ce serait génial Je te souhaite de bonnes fêtes A toi Et tout ce groupe Des Tazou Bisous à tout le monde Le 245ème Bah écoute Jason Tu as gagné Le JJ Pro X3 Axe Pour ton papa J'espère que ça te fait plaisir Et j'espère qu'il sera content aussi Donc je vous souhaite Avec un peu de retard Bien sûr A tous encore Un joyeux Noël J'espère que vous avez été gâtés Et j'espère que vous l'avez mérité Surtout Passez un bon réveillon Passez de bonnes fêtes De fin d'année Mettez de la joie Et du bonheur autour de vous Faites de votre mieux En tout cas Et puis Bah moi il me reste plus qu'à vous dire Je pense A l'année prochaine Les petits loups Donc sur ce Je vous laisse avec quelques petites images Du Bugs 3 mini Qui est là Sur lequel Bah j'ai pu monter Ma petite caméra Comme je vous l'ai dit Sur Facebook Et puis je suis allé Faire un petit test En immersion Vite fait pour vous Donc je vous laisse Avec ces quelques images Et moi il me reste plus qu'à vous dire A très bientôt Dans mes vidéos Portez vous bien Ciao ciao Oh 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 La nervosité des flipoto Regardez Juste à côté Impressionnant Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz